Musique Salut et bienvenue dans cette chronique entièrement dédiée aux élections de Miss. Miss France, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et oui mes chers téléspectateurs, vous l'ignorez peut-être, mais dans notre belle région, il n'y a pas que l'élection de Miss Alsace. Du coup, je me suis autoproclamée grand jury des élections de Miss les plus insolites et je vous propose tout de suite mon classement. La deuxième dauphine de cette élection de Miss les plus insolites, c'est Miss Carpe Frite. On y voit des belles filles, des belles robes, surtout des fans complètement déchaînés. Merci mademoiselle, on y passe surtout une très très belle soirée. Et attention à l'élection de Miss Carpe Frite, on ne néglige pas les détails. La preuve avec cette superbe candidate qui porte son numéro sur un carton en forme de carpe, subtil quoi. Et la deuxième marche du podium revient sans conteste à l'élection de Miss Lentille. On y voit toujours des très belles filles, dans des très belles robes, avec des très petites tenues. Allez, je suis sympa, on se laisse quelques secondes. Voilà, on n'oublie pas les discours inspirés, l'animateur survolté, mais surtout, surtout, la grande émotion à l'annonce de la gagnante. On regarde tout de suite. Pour voir la vidéo en intégralité, rendez-vous vite à l'adresse qui s'affiche juste en haut de votre écran. Et la première place de cette grande élection est attribuée à Miss Saucisse de Francfort. Sur le blog des yeux pour voir, j'ai trouvé la photo de Miss Saucisse de Francfort de 1937, s'il vous plaît. Une véritable œuvre d'art. La robe est facile à refaire, mesdames. Et pour vous, messieurs, elle n'est pas à croquer, cette Miss ? Vous aussi, écrivez-moi pour faire connaître votre blog ou votre site. D'ici là, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Je vous souhaite un très bon moment sur Alsace 20. Salut !